Salut tout le monde j'espère que vous avez toutes et tous bien et comme vous pouvez le voir on se retrouve sur Somnotica et oui je sais que vous l'attendiez avec impatience ce nouvel épisode Il est vrai que je n'y joue plus trop souvent cette dernière, enfin je n'y joue plus du tout même Le jeu me plaît toujours autant mais disons que un peu trop de bugs, ça me saoule un peu et en fait j'attends qu'il fasse la mise à jour pour le Magma Castle pour pouvoir y accéder, enfin on peut y accéder mais j'aimerais bien qu'il finalise l'endroit pour pouvoir aller découvrir ça dans sa totalité donc c'est pour ça que je n'étais toujours pas fait Je voulais justement dans cette vidéo, avant le Magma Castle il y a une zone de lave où on trouve un leviat tanking donc les plus grosses créatures du jeu, je voulais y aller juste pour tâter du monstre on m'avait dit qu'on pouvait y aller qu'avec le prône alors malheureusement le prône est bugué dans cette partie et j'ai vraiment la flemme de refaire un nouveau parce que bon c'est chiant ça demande des ressources et autres en fait je ne peux plus mettre les modules du prône dans le... regardez vous allez voir je ne peux plus mettre aucune amélioration je peux mettre juste les bras, changer de bras, mais alors les quatre autres je ne peux rien mettre et c'est assez embêtant, alors vu que... voilà j'ai quatre emplacements, je ne peux pas mettre de protection, ni consolider la coque ou alors euh... bah euh... le MK3 je crois pour aller beaucoup plus profondément là je peux aller à 900m et le magma lav est beaucoup plus profond donc on oublie le prône pour l'instant et tant pis on fera ça une autre fois alors que vous pouvez le deviner euh... dans le titre de la vidéo on va aller voir l'une des... je crois que c'est la base de précurseur qui est à l'eau euh... je crois que c'est celle qui a été rajoutée dernièrement euh... celle qui a été rajoutée dernièrement dans la dernière juge à jour dans l'incident Hunter avec le sous-marin euh... on va y aller justement avec le... le cyclope on va même y aller à fond parce qu'on est pressé et euh... on va aller voir cette base surtout que je suis tombé dessus mais alors totalement par hasard parce qu'en fait euh... cavitation bruit excessif d'accord on va y aller doucement là euh... j'y suis allé tomber totalement par hasard en plus je me suis paumé parce que vraiment je me croyais euh... en fait la base de précurseur se trouve à l'arrière alors attendez j'ai l'impression que le bouton a été changé là c'est pas monté j'aimerais bien descendre tu peux plus descendre ? ah voilà c'est bon et j'ai trouvé plus le bouton alors euh... je m'étais paumé je pensais me retrouver à la base euh... devant l'aurora et en fait je me suis retrouvé euh... à l'arrière de l'aurora euh... dans une zone qu'ils ont totalement refaite donc j'étais pas encore allé et euh... attendez c'est moi je fais du sur place là ah oui d'accord je fais de ma merde et euh... et donc je suis tombé sur cette porte je fais tiens donc en plus c'est un truc que je cherchais depuis un petit moment et en fait sans le vouloir je suis tombé dessus euh... donc on va découvrir cette base et ensuite et ensuite oui bah ça va bruit de sécif de clavitation euh... bla 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 euh... et ensuite euh... bah en fait je vais vous... on va aller se balader pour aller repérer certains endroits parce qu'en fait comme vous pouvez le voir avec le titre c'est que euh... euh... je vais terminer cette saison de Subnautica et je vais recommencer une deuxième, une nouvelle partie parce que euh... bon... beaucoup d'entre vous me l'ont demandé ça fait que ça fait un petit moment que j'hésitais aussi parce que moi je suis sur une très très vieille partie euh... j'ai beaucoup beaucoup de bugs euh... bah forcément vu que les parties, les mises à jour se sont euh... cumulées et euh... je me tape excessivement beaucoup de bugs le système des portes qui s'ouvre plus j'ai mon euh... mon premier simod qui est toujours bugué doucement... là le euh... j'ai le euh... comment ça s'appelle euh... euh... le prône qui est maintenant bugué aussi et j'ai surtout certaines choses qui sont bah... qui n'ont jamais été mises à jour par exemple l'arrivée du euh... 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 alors attendez où se trouve la base de ça ? Où est tu ? là... euh... 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 attendez on va prendre les caméras parce qu'où se trouvent les caméras parce que je ne vois rien du tout... hop Donc l'arrivée du vaisseau de sauvetage, il y a une séquence où il y a un vaisseau de sauvetage qui vient à notre aide. C'est marrant, je ne reconnaissais pas la zone. Et donc il y a une séquence où il y a un vaisseau de sauvetage qui arrive pour aller nous sauver. Et en fait je ne l'ai pas du tout ce truc là. Normalement on reçoit un message radio où on dit que le vaisseau va venir nous chercher. On a un temps limité pour aller à la zone d'atterrissage. Et le vaisseau en question, moi je ne l'ai pas parce que je pense que la partie est trop vieille et ça n'a pas mis à jour. Donc c'est un peu chiant. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui bug et j'ai envie de changer. Donc dans cette nouvelle saison qui va en fait continuer dans la lancée, ce qu'on va faire c'est que je vais construire une nouvelle base mais dans une zone un peu plus dangereuse. Pas dans la zone où je suis actuel puisque ça c'est une zone où... On est créatifs. Ah ouais d'accord, ça fait une alerte comme ça quoi. Ah attends là. Ah mais... Wow ! Ça va là ? Je pensais pas qu'ils m'attaquaient comme ça les petits. Ah c'est toutes les créatures. Stop ! Arrêtez de m'attaquer bordel ! En plus, voilà. Le gros problème c'est que j'ai pas de module pour me défendre. Ah putain, c'est chaud maintenant de se balader avec le cyclope. Oh là 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 là. Ah, au secours ! Bon, commence à me saouler lui. Tu veux te battre ? On va se battre. Attends, tu vas voir. Ah oui, faut que je me mette en silencieux. T'es où ? T'es là hein. Tu vas voir toi. Tiens ! Faut pas te calmer ça hein. Quoi ? Il y a encore un volontaire ou c'est moi ? Non ? Regardez mon vaisseau, il y a des trous partout là. Oh ! Faut pas se calmer hein. Bordel de merde. Bref. Donc sur cette nouvelle saison de Subnautica, je vais vous demander de choisir l'emplacement de la base. On va faire ça dans une autre zone, plus dangereuse. Ça va être un peu la galère. Je peux réparer ou non ? Et comme ça, ça sera le petit challenge. faire la base dans une zone définie, donc beaucoup plus profonde et beaucoup plus dangereuse. Est-ce qu'il y a encore des trous ? A la limite, je préfère y aller avec le... Je préfère y aller avec le Simot au moins. Il a de quoi se défendre. Oui, parce que les modules pour le Cyclope, on m'a dit qu'on les trouvait dans les carcasses. Et en fait, j'ai fouillé pas mal de carcasses, j'ai rien trouvé et je sais pas du tout... Si les modules se sont mis à jour en fait. Est-ce que si ? Je le tiens comme ça, tranquillement... On va se mettre en... On va se mettre en avant. Donc on va... Bah, on va... Et ça, c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Ouais, il est doucement parce qu'il y a des... Il y a des Leviathans dans le coin là-bas. Je préfère éviter. Donc ouais, les modules de défense pour le Cyclope se trouvent dans les carcasses qu'on visite. Vu que je les ai déjà tous visités... Alors, il y a eu beaucoup... Enfin, se sont mis à jour parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de caisses qui ont été rajoutées. Bah alors les modules, je les trouve pas du tout. Bon, je suis pas allé voir aussi dans l'Aurora s'ils y étaient. Mais je les trouve pas du tout. Donc j'ai peur aussi que ça aussi, ça soit pas mis à jour et ça me gave. Donc on va tout relancer. On va construire la base dans un coin que vous aurez choisi. D'ailleurs, je vais vous mettre le truc en sondage. Vous l'aurez dans la vidéo. Le petit point d'exclamation que vous avez en haut à droite de la vidéo. Un petit sondage YouTube. Comme ça, ça vous permettra de choisir l'endroit. J'aime bien avec les petites lumières rouges comme ça là. C'est parfait. Ça vous permettra de choisir où mettre la future base. Et on va y faire un tour justement dans cette vidéo pour vous montrer un peu les différents biomes. Et comme ça vous choisirez. Donc j'en ai choisi trois, quatre, cinq. J'en ai choisi six. Six en tout. Les différents biomes que j'ai trouvé les plus intéressants. Il y en a certains que j'ai mis de côté parce qu'un peu galère à faire ou peut-être un peu trop dangereux. Et pour les gens qui ne peuvent pas voter, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ce mobile et à les... Pourquoi je descends ? Et qui ne peuvent pas voter, mettez votre choix dans les commentaires. Pour les gens qui ne peuvent pas voter, pour ceux qui peuvent voter, mettez-le sur le sondage. Et voilà, si vous ne pouvez pas, mettez ça dans les commentaires et je ferai avec. Alors ça c'est la nouvelle zone qui a été construite, enfin qui a été construite, qui a été fait par les développeurs. Une espèce de zone avec plein de petits pics comme ça, c'est bizarre. Et attendez, elle est où la base ? Alors j'ai mis le sonar, j'adore ce truc là, mais ça consomme bien l'énergie. Mais je suis bête à l'heure. Comment ça souffle ce truc au fait ? Ah on peut passer ? Ah, d'accord. Il y a un méchant ou pas ? Ouh, il y a des crabes déjà, alors ça j'aime pas ça. C'est un profond ce truc là. Normalement je sais ce qu'on va trouver là dedans, puisque je l'ai vu sur la vidéo. Enfin de base. Sympa par contre la grotte. Une nouvelle plante apparemment. Un portail, voilà. Ah, ah, stop. Ah merde ! Il n'y a pas d'eau. Ah, je pensais qu'on était dans de l'eau. En fait c'était un truc qui coupe l'eau en... Ah, c'est chelou ! Ce qui est plus chelou, c'est que mon sous-marin... Ah, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'eau. Ah, le truc il flotte. D'accord. C'est quoi ça ? Ah, zut ! Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, c'est bizarre. Alors comment ? Ok, bon on pouvait y aller... On n'a pas besoin du... Bon, il faut que je boive un peu là. Alors, qu'est-ce que c'est de ce truc ? Enfin, c'est un portail mais on ne peut pas l'activer. On va prendre... Ok, peut-être... Non. Non, 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 non. Comment ? Bon, je ne comprends pas l'utilité du portail en fait. Là, il n'y a rien. Ok. Bon, on a trouvé une base précurseur mais... Je pensais que c'était un portail qu'on pouvait activer et on a tiré quelque part. Mais apparemment il n'y a rien du tout. Bon, alors c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis totalement... Qui n'est pas totalement opérationnel. Attendez, on va visiter un peu la grotte autour là. Parce que peut-être que je vous paie quelque chose. C'est bizarre. Il n'y a pas une cavité planquée, on ne sait où. Non, il n'y a rien. Ok, bon bah tant pis. Là, il y a des lumières au-dessus. D'accord. Merde ! Non ! Ah oui le con ! Oh merde ! Oh oh ! C'est vrai que je ne suis pas dans l'eau. Petit crabe. Comment on fait pour monter le nain ? Oh merde, il m'attaque, il m'attaque, il m'attaque, il m'attaque ! Ah merde, comment je fais pour atteindre mon sous-marin maintenant ? Oh là 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 ! Ouf ! Oh, une aise, super ! Le truc con ! Ah, attendez. Je vais me mettre là. Non, non, ne fais pas le con Jimmy ! J'ai envie de faire un petit screenshot pour la miniature. Si je fais ça, non c'est moche. On va le faire de billets comme ça. C'est une balise là qui m'herbe ! Alors, balise... Voilà, merci. On est bien là ? On met ça en haut ou en bas ? Non, on met ça comme ça. Hop ! Photo ! Bon, moi je pensais qu'on allait trouver un truc à la mort qui tue, tout ça, mais on ne trouve rien du tout. Hop, voilà ! Alors ! Cette vidéo, de toute façon, ne va pas être longue normalement. Je voudrais remettre ça. Bon, bah allons, partons. Attends, je me dis, si je passe à travers avec ça, ça ne fait rien. Non, c'est bizarre. Bref. Peut-être pour plus tard. Ah bah d'ailleurs... Alors, attendez. Là... Alors, pour ceux qui veulent la trouver... Attendez, on va aller à l'ouverture déjà. Ça va être mieux. Aïe. Il y a quoi, par là ? Il n'y a rien. Hum, t'es moche toi. Vous pouvez aller à pied, c'est super. Ou en sous-marin. Oui, d'accord, c'est un bouclier qui permet de couper l'eau. Alors, là-bas, on se trouve en moins 82, moins 289 et moins 1358. Pour la localisation. Donc, on a 289 mètres et moins 82 et moins 1358. Voilà, voilà. Non, je ne sais pas ce que je vais faire. Oh bah on peut se casser maintenant. Vas-y, rentre dedans. Allez. Chaque fois, je me tape des dégâts quand je rentre dans ce truc. On va pioncer. Et ensuite, on va se rendre aux différents biomes. Alors, il y a certains biomes qui sont assez dangereux pour foutre les bases. Et d'autres qui sont un peu plus safe. Mais très joli. Euh, je vais retirer... Non, on va pas. Non, on va laisser ça. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut là. Attendez. Attendez. On a celui-là, je vais le mettre en vert comme d'hab. Hop. Parce que là, on est à l'arrière du... Bah pour vous repérer, on est à l'arrière de l'Aurora. Vous avez les moteurs par là. Vous continuez et hop. Bon, je ne vais pas fouiller non plus... Je ne vais pas fouiller plus de ce qu'il y avait... Enfin, je ne vais pas... Je ne vais pas aller voir ce qu'il y avait de plus dans la zone. Il faut vraiment y aller en douceur pour ne pas se faire attaquer. C'est pour ça qu'ils nous attaquent les machins. Et voilà, vous voyez ? Là, ils ne nous attaquent pas parce qu'on est silencieux. Et bon, à part les poissons qui nous rentrent dedans. J'aimerais bien qu'ils fassent une carte... Une topographie, genre... Attends, toutes les créatures qu'il y a. Une topographie du... Du terrain. C'est-à-dire que plus on visite et plus on aura un GPS. Et on aura une topographie comme ça, ça sera plus facile pour se repérer. Par contre, on est là. Alors, j'en ai un, deux, trois, quatre... Ils sont tous là-bas. Donc, on va aller déjà au Grand Reef. Ensuite, on va aller au Blood Cale Zone, Moistron Forest, Coche Jaune... Ah bah non, attendez, on va... Allez, monte ! J'ai vraiment du mal à... Tu peux pas aller plus vite. Ma première... Euh... Ah, zut ! J'espère que les machins ne nous attaquent pas. Non, c'est paisible ça, ça ne nous attaque pas. Alors, la première chose, j'ai envie de construire une base, où j'y ai pensé, ça a l'air... ça pourrait être pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça va, ça va, ça va... C'est gentil, il ne nous attaque pas. Bon, Jimmy, tu remontes ? Surface ! Surface ! Allez, allez ! C'est à moi ou ils ont changé encore ce truc-là ? Donc, au Bourg-Elviner, première zone, l'île flottante. Alors, des fois, pour changer un peu, pourquoi pas faire notre base sur l'île ? Bon, ça sera plus facile que de le faire en grande profondeur, forcément. Et en plus, il y a déjà les modules de... Il y a déjà les modules de... de construction dessus. Je sais qu'on avait émis l'idée de faire ça... sur le... Pourquoi ? Ah oui, d'accord. De faire ça sur la... Voilà, de faire ça sur l'île, ça pourrait être sympa. Bon, ça faudrait faire déjà une belle zone. On aura de la lumière. Le truc... Le truc moins angoissant que dans le... que sur Terre. Là, source d'énergie principale, ça sera surtout les panneaux solaires, je crois. En plus, il y a plein. Regardez, moi, ça, là. Il y a plein de petites zones sympas où construire notre base. On a la nourriture à profusion. C'est classe. Le vaisseau qui est là-bas. Tranquille. Écoutez, les oiseaux et tout ça, c'est apaisant, ça. En plus, je compte faire une big bass quand même. Donc, euh... Moi, je suis parti... Enfin, parti sans problème. Moi, ce petit coin me plaît bien. Après, je sais que c'est un peu la facilité. Vous savez quoi ? On va prendre le... On va prendre le... On va prendre le... Mince, le... Et viens bien loin. On va laisser lui ici, de toute façon. Il partira pas bien loin. Ok. Ah, il y a des rochers qui tombent, ça. Ça, c'est nouveau, ça. Il doit être sympas pour repérer l'île. Alors, attendez. Il faut aller par où ? On va déjà aller au Grand Riff. Allez, go ! Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc, le Grand Riff, ce sont les... Le biome avec les espèces de boules lumineuses, là. Là où se trouvent mes deux générateurs thermiques. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de mettre mes bases pas loin de cheminer, justement, pour avoir de l'énergie avec les générateurs thermiques. En plus, là, c'est de l'énergie en continu, donc je pourrais en construire plusieurs. Surtout que... Normalement... Alors, choisissez cette zone-là. Dans le Grand Riff, il y a beaucoup de zones assez sympas. Il y en a une autre, là-haut aussi, qui est près de la base abandonnée. Une espèce de cheminée... Alors ici, c'est pareil, c'est quand même assez dangereux, c'est assez profond, donc... Il va falloir que j'y aille... De toute façon, dès que je commencerai la nouvelle saison, qui sera directement... De toute façon, je ferai ça dans pas longtemps. J'attendrai que tout le monde ait voté. Eh bien, je commencerai la série, et de toute façon, au début, je ne pourrai pas directement construire la base dans les profondeurs. Il faudra déjà que je fasse une petite base, là où est celle où est la mienne. Cumuler plein de ressources, et ensuite y aller. Ici, je pourrais aussi la faire. Dans cette zone-là, mais là, c'est pareil, c'est quand même assez dangereux. Voilà pourquoi, à cause de ça... Ah non, non, il m'a téléporté hors du machin, putain de merde ! Il m'a téléporté hors de mon vaisseau. Voilà, j'ai plus de vie ! Euh... ... On se casse. Merde, j'ai plus de vie du tout, là ! Euh... Bon, on va essayer de pas mourir. Et on se tire. Ouf, mon vaisseau a subi, quand même. Allez, on remonte, on remonte, on remonte... En vrai, ce qui m'a fait mal, le salopio. Ça va être dur de construire là-dedans. ... J'ai ma vie qu'il remonte un chouïa, mais... ... Je suis allé dedans, ce scénar. Ça, c'est bien pour repérer les... Alors, attendez. Je vais quand même réparer le vaisseau, parce que là... Quand je me prends un coup, je suis dead. On remonte, on remonte, on remonte ! ... Alors, on va aller où ? Le Blue Kale Zone, on le fera en dernier, parce que c'est les plus loin... ... 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 la coche jaune. Vous voyez un peu tous les biomes différents. Celui-là que je viens de vous montrer c'est le grand reef, c'est l'un des plus dangereux. Lâchez-moi, lâchez-moi, ici cette zone-là ne m'intéresse pas trop, en fait on ne voit rien dans cette zone, alors à la base, il faudrait que je dégage une grande zone, couper les herbes pour fabriquer une vage, mais c'est une zone qui ne m'intéresse pas trop, pareil l'espèce de grand désert ici, je la trouve pas très intéressante. Pas très belle surtout. Vous allez reconnaître qu'on a le Munchrum Forest, donc ça le Munchrum Forest c'est la zone avec les grands champignons, il y en a plusieurs sur la map, donc c'est pas forcément celle-là, cette zone-là que je prendrais pour construire, mais de toute façon ce sera l'une de ces zones. Donc voilà, avec toutes ces petits champignons, ça peut être assez sympa, c'est une zone assez quand même sûre, il y a 2-3 créatures dangereuses des fois qui s'y promènent, mais dans l'ensemble, elle est assez safe. Mais l'avantage c'est qu'il y a de grands espaces et donc je pourrais construire une grande base. Vous voyez, ça ce serait cool. Par contre il fait tout le temps nuit là-dedans, c'est très profond. Donc le Munchrum Forest, on a le Cosh Zone qui est, ça par contre, pareil, assez dangereux. C'est la zone avec les anguilles électriques, voilà, c'est l'espèce de zone avec les grands pompons bleus là, et les requins qui nous attaquent, et les anguilles électriques. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup de zones volcaniques, et ça pour le courant, c'est pas mal. C'est pareil, c'est une zone très très sonde, donc il faudra mettre des spots partout pour s'éclairer. Il y a encore beaucoup de zones volcaniques, c'est assez classe. Tiens donc. Putain j'ai un peu peur d'y aller en fait. C'est quoi ? Oh la vache, où se lague ? C'est un truc que j'ai déjà trouvé apparemment. Ouais, bon bah, pas très intéressant. Doucement. Donc voilà le Cosh Zone. Ensuite on aura le Blue de Kale Zone et le Underwater Ice Land. Donc le Blue, euh, le... Ah oui, c'est... Ça me surprend toujours quand je vois un truc comme ça moi. Arrêtez de m'attaquer bordel ! Zéro. 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 Non. Pareil, cette zone là elle est immense. Peace ! Je suis là en paix, je suis là en paix. S'il vous plaît. Là on a l'île, hein. Faut que je passe de l'autre côté. Ça c'est l'île des précurseurs, ça. Ah oui, c'est que je me suis pas... Putain j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un Léviathan le truc. Je me suis pas baladé depuis qu'ils ont fait une miche à jour. Donc je sais pas du tout s'ils ont changé beaucoup de choses. Je sais qu'il y a un Léviathan qui se balade ici. Alors bon, euh... Je sais pas du tout s'ils ont changé ou autre. Parce que là, pour ma vie, ils ont quand même changé un peu la topographie. Euh, non, c'est pas là que je voulais aller en premier. Ah oui, ils ont changé quand même la topographie de l'île parce que... Elle était pas trop comme ça avant. Plongée, plongée ! Des simples poissons qui arrivent à me faire mal, c'est hallucinant. Il y en a des îles. Donc le Blood Kelp Zone, vous allez le reconnaître, c'est l'endroit où se trouvent les vignes... Comment on appelle ça déjà ? Les trucs de sang, là. Le sang de vignes, je sais plus quoi. Bon, ces grandes plantes blanches. Où il y a la base de précurseur à côté, et le cratère de météorite pas loin. Donc ici, par contre, malheureusement, j'ai pas trouvé de... Comment ça s'appelle ? De... Euh... De... 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 De source thermique, pour l'énergie. Donc, euh... Il faudrait peut-être que je fasse un réacteur nucléaire, ou euh... Ou un biome... Ou un réacteur de biomasse. Et euh... Niveau danger, bah euh... On a surtout l'espèce de méduse, et les euh... Chut... Ah bah elle est où ? Elle est juste au-dessus de moi, quoi ! Les euh... On a les méduses, et les euh... Les euh... Les toux qui se téléportent là, je sais plus comment les appellent. Donc c'est... Bon, c'est pas non plus très très dangereux. Par là, vous avez le Lost River. Alors j'avais hésité à proposer le Lost River. Le problème du Lost River, c'est que euh... Euh... Pour y aller, faut... Faut vraiment... Y aller très profondément. Et euh... Le problème, c'est que cette zone là... J'ai peur... Qu'il y ait... Enfin, qu'il y ait des... Des changements majeurs dans les prochaines mises à jour. Donc, je ne préfère pas proposer... De construire... Euh... Ma base là-dedans. L'histoire de... Bah euh... Voilà, de... L'histoire de pas... De pas devoir au bout d'un moment, euh... Avoir une base complètement buggée, et devoir la refaire. Je préfère faire ça en surface, où c'est des zones qui sont... Quasiment finies. Surtout que euh... Euh... Le Lost River euh... Il y a pas beaucoup de place pour construire. Alors ça serait... Ça serait vraiment un peu la galère. Même l'arbre euh... Euh... L'arbre euh... L'espèce d'arbre où il y a... Euh... Il y a tous les... Toutes les... Toutes les... Les raies autour. Apparemment ça devrait... Ça devrait... Ça devrait un biome qui devrait changer beaucoup euh... 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 Ensuite, la dernière zone... C'est... Je ne sais plus ce que c'est... C'est les Under... Les Underwater Island. Donc ce sont les... Les... Les îles flottantes euh... 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 Bon alors on va éviter de se faire euh... Euh... Alpaguer. Donc c'est les... Les Underwater. Voilà ce sont les euh... Voilà ce sont les euh... Je vais en même y aller au moins au... Ah vache putain. Franchement je me prends plein de dégâts avec des poissons quoi. C'est euh... Attendez. Alors je suis de mauvais côté en fait. On remonte. Voilà. Donc construire ma base euh... Euh... Bah sur l'une de ces îles. Ça pourrait être sympa. Surtout qu'il y en a pas mal. Ça va très profondément. Euh... Il y a cette île là qui est quand même... Euh... Assez... Je crois que c'est la plus grosse hein. Des... Des îles qui flottent. Avec la carcasse qui est dessus là. Les deux carcasses. Euh... Ça pourrait être assez... Assez bien. Il y a aussi celle là comme île. Pour se verser la base dessus. Ça pourrait être... Tranquille. Donc le euh... Underwater Island. A savoir que tout au fond... Je ne sais pas si vous l'avez montré en plus. Je vais voir... Est-ce que... Ouais... Tout au fond, tout au fond, tout au fond... Pour mémoire... J'espère qu'ils n'ont pas rajouté de créatures à la con. S'il vous plaît. On a en fait... Euh... Ce sont que... Euh... Des... 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 Des cheminées de volcans. Voilà. Donc en fait j'ai une source d'énergie en dessous. C'est bien. Et il y a que ça. C'est tout ça. Ce que vous voyez ce sont des... 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 Des cheminées de volcans. Donc euh... J'aurais de quoi faire. Elle est vraiment ma stock cette île. En plus elle est creuse. Il y a des... Il y a des... Il y a des cavités à l'intérieur. Ah bah non. Voilà. Sur cette île là. Je savais qu'il y avait une île avec des... Des cheminées. Cette île là serait tellement parfaite pour construire une base. Ouais. Donc Underwater Island. Et euh... Ben voilà pour euh... Pour toutes les... Les options que vous avez. Donc vous avez euh... Euh... Ça fait 6. 6... 6 choix. Donc le Munch Room Fae. Forest. Le Grand Reef. Le Coast Zone. Le Underwater Island. Le Blue Cup Zone. Et on a l'île flottante aussi. Euh... Donc ça fait 6 choix. Euh... Je me suis limité à ça. Il y a d'autres zones. Qui auraient pu être pas mal. Mais euh... Que j'ai préféré retirer. Parce que euh... Bah il y a là... Il y a le... Le Munch Room. Je crois que c'est le Munch Room Cavern. La... La... La zone où on a l'espèce de champignon violet. Euh... Qui aura pu être pas mal. Sauf que euh... C'est pareil. Il y en a pas beaucoup d'espace. Et euh... Je crois que c'est une zone... Enfin c'est une zone très dangereuse quand même. Parce qu'il y en a partout de ces vers... Vers luisants là. Et euh... Et euh... Je préfère éviter euh... Euh... De mettre en danger euh... Inutilement. D'ailleurs... Je sais pas si on peut l'avoir vite fait. J'ai déjà arrivé à trouver une des entrées déjà. On rentre par où déjà. On rentre par là. Wow. Attendez. On rentre par là non. C'est là. C'est là. Ah il y a une entrée là. Voilà. Vous vous souvenez de cette caverne là. Donc il y a aussi des cheminées volcaniques. Bah on est juste au dessus. Le problème c'est que j'ai peur qu'elle soit... Déjà qu'il y a pas beaucoup d'espace. C'est ça le truc. Euh... Pas beaucoup d'espace avec les champignons là. Et euh... Il y a quand même aussi les vers luisants là qui se baladent. Qui sont assez dangereux. C'est pour ça que j'ai pas préféré la... Voilà. Et tous ces petits vers là-haut qui se baladent. Qui sont... Voilà pourquoi je l'ai pas gardé en... En choix. Ok. Et de toute façon il y a de quoi... Euh... Il y a déjà le choix. Donc. Vous avez le sondage sur le point d'exclamation. En haut à droite de l'écran. Euh... Pour ceux qui ne peuvent pas. Qui sont sur mobile et tout ça. Et bah je vous invite à mettre votre choix dans les commentaires. Et euh... Et euh... Bah nous on se retrouve... Bah j'espère très prochainement. Euh... Bah pour la nouvelle saison. De Subnautica. Où j'irai construire ma base. Euh... Dans l'endroit le plus dangereux de la planète. Et ça sera euh... Ça sera euh... Ça sera le challenge... Le challenge. Surtout que euh... Pour ce... Bon. Je vous reparlerai euh... Euh... Durant les... Quand je présenterai la nouvelle série. Mais euh... Ce sera euh... Une série où je ferai quand même pas mal de cuts. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vu dans cette saison là. Et euh... Voilà. Il y a beaucoup de choses que je ferai de mon côté pour avancer beaucoup plus vite. Pour pouvoir ensuite avoir euh... La possibilité d'aller euh... Surtout se concentrer sur la construction de la base euh... Euh... La... Cette base. Allez. Je vous laisse là. Il y a mon chien qui aime moi. C'est magnifique. Euh... Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada